La CFE CGC entame son processus de changement de nom. A l'occasion de la conférence de presse dédiée au lancement de la plateforme participative sur Internet, Carole Couvert nous explique tout le sens de cet événement. La CFE CGC s'est créée en 1944 sous le sigle CGC Confédération Générale des Cadres. Nous avons ensuite su évoluer en 1981 en nous ouvrant aux agents de maîtrise, aux techniciens et nous sommes ainsi devenus la CFE CGC. Aujourd'hui en 2014, nous avons 70 ans. Pour certains, ça peut être l'âge de la retraite. Pour nous, c'est vraiment l'âge d'un nouvel élan, d'une nouvelle dynamique et c'est ce qu'incarne ce changement de nom pour lequel vous êtes aux commandes. Il s'agit de sortir des sigles qu'ils ne parlent qu'aux initiés et puis nous constatons aussi aujourd'hui que nous sommes sans arrêt ramenés, réduits à la centrale des cadres alors que nous représentons certes les cadres mais aussi les agents de maîtrise, les techniciens les ingénieurs et nos collègues des trois fonctions publiques. Il s'agit également au travers du changement de nom d'incarner un nouveau syndicalisme, une nouvelle vision, de nouveaux modes d'action. Là encore une fois, non pas dans la rupture, il ne s'agit pas d'une révolution mais bien d'écrire une nouvelle page de l'organisation en étant fidèle à toutes nos valeurs, à tous nos principes et donc le changement de nom doit incarner un syndicalisme de proximité et donc de terrain, un syndicalisme à l'écoute et quelle plus belle preuve que cette plateforme collaborative pour démontrer que nous sommes à votre écoute au quotidien et un syndicalisme réactif au sens noble du terme qui réagit non seulement à l'actualité mais qui est en capacité d'anticiper et d'innover socialement. Ce sont vraiment les différents marqueurs de notre ADN qui doivent ressortir anticipation, innovation et force de proposition, c'est à vous de jouer.